Bonjour Sarah. Bonjour. Derrière le rideau c'est votre première bande dessinée, l'histoire de Yaël, je le disais, qui fête ses 8 ans au tout début de l'album, on est en 1937 et on va la suivre, l'accompagner jusqu'en 1942. Vous le racontez à la fin de l'album, ce livre à l'origine c'est un projet de fin d'études, vous indiquez en exergue du livre à mes 4 splendides grands-parents, à tous les grands-parents qui ont raconté, à tous les petits-enfants qui ont écouté. Et à la fin de l'album, vous remerciez, je vous cite, l'enfant anonyme qui jouait avec un rideau à un concert et qui vous a donné l'idée d'où toute cette histoire est issue. Comment est née cette histoire ? Comment est-ce que cet enfant derrière le rideau a rencontré le souvenir des histoires racontées par les grands-parents, les vôtres et d'autres ? Comment est-ce que tout ça s'est associé à l'origine pour vous donner l'envie d'écrire cette histoire ? Alors justement pour mon projet de fin d'études, il fallait que j'invente une histoire ou que je crée un projet d'illustration ou de BD. Et au début, je pensais écrire quelque chose justement qui parle de la période de la Deuxième Guerre mondiale, justement parce que mes grands-parents m'en ont toujours beaucoup parlé et que c'était une période qui m'était plutôt familière d'une certaine manière. Mais je n'avais pas forcément une idée très claire en tête à propos du récit en soi. Et c'est un jour où j'étais justement à un concert avec ma mère et que les places étaient toutes déjà prises. Donc on est resté debout près de la porte d'entrée et il y avait de grands rideaux qui hordaient la porte. Et en fait, juste à côté, il y avait un enfant qui jouait avec ses rideaux et il se cachait. Et il était très content de se cacher. Et ça m'a donné l'idée du début et de la fin de l'album. Et puis, bien sûr, à l'intérieur de l'histoire, j'ai attiré des anecdotes de famille, mais pas que. Parce qu'en soi, l'histoire est inventée, donc c'est un récit de fiction. Et voilà. Et après, une fois où j'ai eu le récit écrit, j'ai décidé de le transformer en BD. Et c'est avec aussi cet enfant qu'est venu l'idée de raconter, justement, à hauteur d'enfant. Ou est-ce que ça s'est venu plus tôt ? Parce que je sais, on en parlera, que vous avez toujours été intéressée par l'illustration pour la jeunesse. Dès le début, c'était là cette envie de raconter à hauteur d'enfant ou ça arrivait en même temps que le rideau ? Non, je pense que c'était déjà là. Parce que je pense que, vu que je savais que mes grands-parents, par exemple, étaient enfants au moment où la guerre est éclatée et tout, je, comment dire, je pensais déjà avec leur point de vue. Donc, disons que leur point de vue était vraiment celui de quatre enfants. Bon, disons que mon grand-père le plus âgé était adolescent, voire adulte, presque. Mais quand même, c'était plutôt globalement un regard enfantin. Donc, j'aimais bien l'idée de préserver ce côté-là. Votre album est très réussi. Je me demandais quand on commence à faire le récit d'une histoire qui se déroule, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu, au début, j'allais dire impressionnant, en tout cas, de se dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été racontées et de se dire, voilà, moi, ça me tient à cœur et j'ai envie de le raconter. Mais qu'est-ce que je peux apporter de plus ou d'autre à tous ces récits qui ont déjà été faits ? Tout à fait. Et en plus de ça, je pense qu'on... Du moins, moi, je me suis posé beaucoup de questions de légitimité parce que, quand même, c'est une période que je n'ai pas vécue et que je peux connaître uniquement par les récits des personnes qui l'ont vécu, par les films, par les livres que j'ai lus. Mais c'est quand même quelque chose de seconde main. Donc, j'ai beaucoup attendu avant de me lancer là-dedans. Et c'est juste au moment où je me suis dit, bon, mais quand même, dans quelques années, il n'y aura vraiment plus personne qui l'aura vécu. Donc, il faut quand même que quelqu'un continue d'en parler. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, l'idée de fond. Et de quelle façon, avant de rentrer plus pleinement dans le récit, de quelle façon est-ce que vos professeurs vous ont accompagné dans la réalisation de cet album ? Vous en remerciez certaines, certains à la fin du livre. À quel niveau est-ce que vous avez eu le plus besoin, finalement, d'être guidée ? Je pense que j'en ai eu besoin, surtout dans la partie liée à la création de la BD en soi, parce que le récit, je l'ai écrit toute seule. Et puis, j'ai eu un historien qui l'a relu et qui m'a donné des conseils. Mais les professeurs sont intervenus dans la partie plutôt liée au dessin, à la représentation plus graphique. Et ils m'ont donné vraiment beaucoup, beaucoup de conseils. En plus, ils m'ont suivie pendant six mois, plus ou moins. Et toutes les semaines, on avait un rendez-vous où ils voyaient comment le projet avançait. Et ils me disaient ce qui n'allait pas, ce qui allait, ce qu'il fallait changer. Et ils ont vraiment été formidables, je pense. J'ai une grosse reconnaissance envers eux. Et d'ailleurs, je suis encore en contact. Donc, c'est super sympa. Tout au long du livre, il y a énormément de petits détails de la vie qui sonnent très juste. Grâce à eux, on a vraiment tout le temps l'impression d'être vraiment avec Yael, avec sa famille. Comment est-ce que vous avez travaillé justement tous ces détails ? Et cet équilibre, j'ai envie de dire, entre justement le fait de raconter la Seconde Guerre mondiale et en même temps raconter la vie qui se déroule et qui fait que, bien sûr, qu'il y a des événements tragiques qui sont en train d'arriver. Mais qu'en même temps, on est vraiment dans l'intimité de cette famille. Et ce qui fait que, finalement, je reviens à ces détails, mais c'est vraiment ces détails qui font que ce récit est vraiment un récit singulier et qu'on est vraiment avec cette famille en particulier. Vous avez vraiment travaillé l'univers de cette famille et ces petits détails. Je pense notamment au vase de mauvaise pensée et à plein de petites choses comme ça qui, justement, encore une fois, font que cette famille existe. Oui, tout à fait. Je ne voulais pas du tout perdre le côté humain, singulier, justement, des personnes et j'aimais bien insérer aussi, justement, des détails et des choses aussi plus, soi-disant, amusantes presque parce que je pense que dans la vie, même dans les périodes les plus terribles, il y a quand même un côté plus rigolo. En plus, les enfants arrivent toujours à en trouver, même quand la situation est terrible. Donc, je voulais aussi garder un tout petit peu de l'insouciance de l'enfance des deux filles, même si, bon, c'est difficile de parler d'insouciance aussi. Mais je pense que même dans les récits que mes grands-parents me faisaient, il y avait toujours un côté un peu, quand même, cette envie de garder quand même quelque chose de l'enfance très, très forte et qui ne disparaissait pas complètement, même face aux horreurs les plus atroces. Voilà. Et tout au long du livre, quelque part, on est hanté par une perte initiale qui est la perte initiale de la mère, de Yaël et de sa petite sœur Émilie. L'espoir des fillettes de la voir guérir est rapidement douché. Et ensuite, donc, après année, année après année, on voit la guerre se rapprocher, puis éclater. La famille recomposée cherchait à trouver des solutions. Et on espère que la tragédie va épargner les membres de cette famille et notamment les fillettes qu'on accompagne. Cette tension narrative, elle se développe sans que ce soit trop appuyé. C'est justement, c'est là où je trouve que c'est aussi extrêmement réussi, c'est-à-dire qu'on est toujours vraiment sur le fil. Nous, on sait qu'en 1937, elle fête ses huit ans, on sait que la guerre va éclater. Ça a été compliqué, là encore, de trouver cet équilibre de la présence de la guerre, justement, à la fin du livre. Et c'est très bien. Il y a tout un aspect documentaire avec un glossaire, avec des indications, justement, plus pédagogiques, plus historiques, parce que ça, vous ne vouliez pas que ce soit dans votre récit. C'est-à-dire que ce n'était pas l'idée de faire une bande dessinée pédagogique, mais bien de raconter une histoire avant tout et après, effectivement, fournir des éléments qui peuvent accompagner la lecture, notamment des plus jeunes. Mais c'est important que ce soit une histoire avant tout. Tout à fait, absolument, c'est ça. Je pense que c'est plus facile de percevoir quelles pouvaient être les sensations de quelqu'un de l'époque si on est face à un personnage qui est vraisemblable et avec qui on peut s'identifier. Et donc, j'aimais bien l'idée de donner une personnalité un peu singulière à chacune des personnages. Et la guerre, quand même, avait... Bon, je pense que ça devait avoir une importance, parce qu'en plus, au début, je n'étais pas sûre que ça allait être publié en France, pas du tout. J'ai fait ça justement comme projet de fin d'études et donc, c'était plutôt réservé à un public italien et donc, un public qui ne connaît pas forcément les événements comme on les connaît ici en France. Donc, l'idée du glossaire est partie à ce moment-là en me disant, bon, peut-être que c'est utile pour quelqu'un qui ne s'y entend pas trop. Et après, on a décidé de le garder quand même parce que ça pouvait être intéressant, même pour des enfants, des personnes qui commencent à s'orienter un peu dans l'espace et dans le temps. Et voilà, mais c'était vraiment, comment dire, l'histoire est centrale dans cette petite histoire, mais en même temps, c'est la petite histoire qui a le plus d'importance à moi. Ce n'était pas l'idée de faire un album documentaire. Exactement, oui. Il y a aussi des personnages que j'ai trouvés très intéressants. Il y en a plein des personnages intéressants, mais des personnages qu'on voit très rapidement puisque ce sont les amis de la mère, les amis politisés de la mère. De qui est-ce que ces femmes-là sont inspirées ? Je pense de ma grand-mère parce qu'elle était vraiment très... Je me souviens, elle me disait qu'il fallait être féministe quand j'étais toute petite. Et moi, au début, je ne comprenais pas trop l'importance de tout ça. En plus, je me disais, moi, j'aime bien jouer avec les garçons aussi et tout. Pourquoi est-ce qu'il faut être féministe ? Je ne comprenais pas trop. Je ne faisais pas trop le lien. Et puis, je me suis rendue compte qu'effectivement, c'était important et qu'être féministe, ça ne voulait pas dire vouloir que les femmes soient mieux ou... Je ne sais pas. C'est juste une recherche d'une parité de droit et de face au même travail, avoir les mêmes résultats et avoir les mêmes récompenses, entre guillemets. Et voilà. Donc, oui, c'est sûrement de ma grand-mère que je tiens ça. Et la petite Yaël, comment est-ce que vous l'avez imaginé ? Je vous ai entendu dire que c'était aussi un petit peu votre grand-mère et un petit peu vous aussi. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai essayé de l'imaginer un peu comme ma grand-mère parce que moi-même, je pense que je ressemble assez à elle ou du moins, j'essaye de lui ressembler. Mais c'est... Comment dire ? C'est difficile de rentrer dans la tête d'une personne qui, en plus, n'est plus là. Donc, j'aurais bien aimé d'ailleurs lui poser des questions quand j'écrivais. Mais ce n'était pas possible. Donc, il y a certains traits de caractère qui me ressemblent beaucoup, surtout quand j'étais plus petite. Et puis, il y en a d'autres que j'ai un peu accentué, même le côté un peu boudeur, un peu râleur de la petite fille. c'est un peu moi et en même temps, ce n'est pas moi parce que moi, je suis plus tranquille. Donc, j'ai essayé de créer un personnage qui ne soit pas uniquement moi-même parce que je ne trouvais pas ça forcément intéressant, mais qui soit quand même vraisemblable. Et à partir de quel moment, vous le disiez, c'est un projet de fin d'études, à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit « Ah, ben, ça peut être un album publié ? » Est-ce que c'est vous qui vous l'êtes dit ? Est-ce que c'est des professeurs ou des gens qui vous ont dit « Mais vas-y, envoie ton dossier, votre dossier ? » À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit « Ah, mais ouais, j'ai été jusqu'au bout » et ça tient bien la route et ça mériterait d'être publié ? En fait, quand j'ai terminé, l'un des deux professeurs qui suivaient mon travail était très content et m'a dit « Écoute, si tu veux, je vais essayer de t'aider à le publier » parce qu'il travaille dans l'édition en Italie. Mais on a commencé ensemble à chercher un peu, à faire des recherches. Mais au bout d'un moment, on m'a conseillé d'écrire aussi un BDiste que j'aimais bien, si j'en avais un, pour lui demander juste des conseils. Ce n'était pas forcément pour ce projet-là, mais c'est juste pour... Vu que j'étais sortie de l'université, que je ne savais pas trop bien comment ça marchait dans le milieu et tout, il m'avait dit « Essaye ». Et du coup, c'est en écrivant à ce BDiste génial qui est Stéphane Antulconi, que j'aime beaucoup, qu'en fait, tout s'est déclenché parce que c'est lui qui m'a dit « Est-ce que tu peux m'envoyer des planches ? » Et c'est lui qui les a bien aimées, qui a envoyé tout ça à Dargo, qui m'a proposé de l'envoyer à Dargo. Et donc, c'est grâce à lui que ça a bien marché. Mais je pense que, quand même, mon professeur a eu vraiment un grand mérite à m'encourager et tout. Donc, je suis contente que tout de suite, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidée, même en ne me connaissant pas parce que Stéphane Antulconi, je ne le connaissais pas du tout. Donc, c'était vraiment incroyable de sa part de faire ce geste-là. Est-ce que vous vous souvenez de votre émotion quand vous avez eu une réponse de Dargo, en tout cas, quand vous avez réalisé que, oui, ça allait être une bande dessinée publiée en France par un des plus gros éditeurs français ? Ah oui, c'était incroyable. J'ai eu vraiment du mal à m'en rendre compte, je pense, jusqu'au moment où j'ai eu vraiment l'album entre mes mains. C'était vraiment très, très fort comme émotion. Et justement, l'album était complètement terminé ou vous avez dû le retravailler avec Pauline Mermet, votre éditrice, avec les équipes de Dargo ? Alors, l'album était terminé. La seule chose que j'ai dû changer, c'était en fait les fonds que j'avais mis, j'avais mis un fond d'une texture de papier qui était un peu trop présente, disons, elle ternissait un peu les couleurs. Donc, j'ai dû l'alléger un peu et puis changer un tout petit peu le format des pages et c'est tout. Et pour ce titre en particulier, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait d'autres récits qui existent, que ce soit des récits, des romans, des bandes dessinées, des films, une fois que vous avez trouvé justement votre histoire à vous, ce que vous alliez raconter, comment vous alliez le raconter, est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont influencées, inspirées, ou est-ce qu'au contraire, vous avez dit « Non, je ne regarde plus rien, je ne veux pas, il ne faut pas que je regarde ». Qu'est-ce qui a nourri la réalisation de cet album ? Il y en a plusieurs. En vrai, je pense que c'est toujours un peu un collage de choses qu'on a lues, qu'on a vues le long de son existence. Et en fait, en particulier, comme film, je pense « Au revoir les enfants » de Louis Mal, que j'aime vraiment beaucoup. Et comme livre, je dirais, il y en a un qui n'est pas forcément très connu en France, je ne sais même pas s'il a été traduit, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « La plumavera del lupo » « Le printemps du loup ». Et c'est un film raconté à la première personne par un enfant et il a vraiment une vision, je pense, incroyable et très touchante des choses et en même temps très crue. Et ça, je pense que j'ai pensé un peu à ça quand j'ai écrit, même si moi, je n'ai pas du tout le côté cru, je dois un peu y travailler parce que c'est un peu difficile pour moi. Mais quand même, je pense que oui, il a sûrement eu un grand impact. Et puis, le journal d'Anne Franck, c'est difficile de ne pas le citer. Je l'ai lu quand j'étais plus petite et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. et puis, comme il y a aussi plein d'oeuvres de dessin, de BDIS, Stéphane Antourco et Teresa Radice, j'aime beaucoup la manière dont ils travaillent ensemble. Et voilà. Et graphiquement, vous avez beaucoup cherché au moment de la réalisation de cet album ou est-ce que finalement vous avez très rapidement eu votre Yael et toute sa famille ? Comment est-ce que vous avez créé tout l'univers et comment est-ce que, voilà, moi ne connaissons pas vos travaux précédents puisque je n'étais pas dans votre école, comment est-ce que vous avez choisi la technique avec laquelle réaliser cet album ? Alors, il fallait, pour la création des personnages, il fallait vraiment passer une première partie, disons, la première partie de l'année était consacrée à la création des personnages, des environnements, de l'histoire, tout ça. Donc, disons, la partie qui précède la création en soi de l'album et donc, oui, ça a pris assez de temps surtout parce qu'il y en a plusieurs et que donc, il fallait qu'ils collent bien ensemble. En plus, vu que l'histoire se déploie pendant plusieurs années, il fallait aussi que les jeunes filles changent un peu et les parents, pas forcément parce que quand même c'est un âge où on change un peu moins mais quand même, c'était important de montrer qu'il y avait une évolution mais je pense que j'avais assez en tête l'aspect tout de suite des deux filles parce que pour les deux filles, par exemple, Émilie est inspirée de ma soeur. Je pense toujours à ma soeur quand j'écris normalement. C'est hyper difficile pour moi de ne pas imaginer deux soeurs dans un récit et Yaël est inspirée de ma grand-mère un peu comme aspect donc même comme couleur de cheveux et tout donc pour moi c'est plus facile de m'imaginer des personnages si je les associe à quelqu'un que je connais et la deuxième question c'était... C'était tout l'univers justement et la technique ? La technique, voilà. Et la technique, la technique en fait elle est... J'avais déjà expérimenté le fait d'utiliser du crayon et puis de scanner et de colorier sur Photoshop mais c'était pas forcément la technique que j'utilisais le plus parce que normalement je travaillais soit en numérique et c'est tout soit en traditionnel avec des aquarelles et des crayons donc je pense que c'est le plus grand projet que j'ai fait avec cette technique et j'ai beaucoup aimé j'étais contente d'avoir essayé parce qu'au début je me disais bon mais peut-être que c'est pas le bon moment pour expérimenter quelque chose de nouveau vu que c'est un grand projet et que peut-être que ça va pas marcher mais à la fin je pense que ça marche bien pour moi parce que j'aime bien garder le côté un peu fait à la main et puis la colorisation en numérique permet d'ajouter des textures d'ajouter des photos de faire des collages donc c'est très pratique ça marche très très bien effectivement pour remonter un tout petit peu plus loin parce que tout à l'heure j'évoquais la jeunesse et le fait de créer pour la jeunesse dans votre biographie sur le site de votre éditeur on peut lire que depuis toute petite vous avez envie de faire des illustrations pour la jeunesse c'est vraiment ces lecteurs là ces lectrices là que vous avez envie de toucher et d'où est-ce que ça vient et ce que c'est enfin moi j'imagine mais c'est peut-être très différent pour plein de personnes c'est de se dire qu'on a vécu tellement d'émotions fortes de lecture quand on est enfant de se dire si on peut provoquer à nouveau ça chez d'autres enfants que c'est quelque chose de magique est-ce que c'est de cet ordre là ou en tout cas pourquoi la jeunesse en particulier oui c'est absolument ça c'est sûrement le fait que pendant la jeunesse c'est une période où on a peut-être un peu plus de temps aussi pour s'immerger vraiment dans des lectures et pour pour voir plein de petits détails dans les illustrations qu'après on ne remarque plus et en fait oui j'ai sûrement beaucoup aimé mes livres illustrés quand j'étais petite et que quand c'était ma mère qui me lisait ou quand c'était moi toute seule et c'était vraiment une joie pour moi de feuilleter les livres même juste de les regarder et puis de les lire bien sûr mais bien sûr on a un peu l'espoir de transmettre ça aussi aux futurs lecteurs c'est sûrement ça oui et le fait d'avoir publié votre première bande dessinée aujourd'hui vous vous dites que vous voulez être principalement en tout cas que vous avez envie de continuer à raconter des histoires en bande dessinée j'imagine aussi de pratiquer l'illustration parce que l'un n'empêche évidemment pas l'autre mais qu'est-ce qui vous plaît dans la narration en bande dessinée comment est-ce que vous voyez la suite alors oui sûrement je veux garder les deux choses même si pour l'instant je suis en plus je suis étudiante en master BD donc forcément c'est la BD qui occupe le plus de temps dans ma vie mais l'illustration je veux absolument la garder et ben disons que ben pour comment dire ben c'était quoi la deuxième question c'était pas avant mais je vais peut-être la reformuler du coup vous êtes en master BD à Angoulême allez-y alors que vous avez publié votre premier album qu'est-ce que cette formation vous apporte aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites ah si j'avais su ça comme ça peut-être que je l'aurais fait différemment ou en tout cas est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé dans la bande dessinée une forme de narration qui vous correspondait pleinement et est-ce que c'est cette envie de continuer à raconter des histoires en bande dessinée non tout à fait j'ai de plus en plus envie de le faire parce que la BD permet vraiment de fusionner deux choses que j'aime vraiment à la folie donc l'écriture et le dessin d'une façon qui est différente même par rapport à l'illustration parce que même si vraiment j'adore l'illustration mais ça reste quand même un peu plus détaché alors que dans la BD c'est vraiment impossible de diviser les deux choses et et donc je suis contente d'ailleurs d'avoir poursuivi mes études même si pour cette année ça s'est un peu bon ça a marché un peu de manière un peu bizarre mais mais disons que c'est quand même intéressant de pouvoir se confronter aussi à d'autres personnes qui veulent travailler dans ce milieu et à des professionnels aussi du milieu et aussi d'avoir tout le temps des la motivation aussi d'aller d'aller de l'avant d'écrire de nouvelles histoires de d'observer un peu mieux aussi les choses qu'on veut raconter et voilà et ça donne aussi en fait j'imagine l'envie d'expérimenter en tout cas c'est ce que j'ai l'impression que permet aussi Lésy c'est à dire de tester différentes techniques de tester plein de choses différentes qui permettent aussi si ça se trouve de complètement poursuivre dans sa voie parce que finalement c'est ce qui nous correspond le mieux mais aussi de justement savoir tout ce qui peut se faire absolument Lésy et je pense que c'est une très bonne école parce que quand même ça permet de voir un peu plusieurs facettes d'une même réalité et donc oui on a eu plusieurs ateliers on a eu des rencontres on a eu oui il y a eu des auteurs aussi qui sont venus il y a eu Baudouin qui est venu et ça c'est vraiment très important je trouve et maintenant que vous avez raconté cette histoire que vous portez en vous depuis longtemps puisque c'était lié justement à ces histoires que vous racontez vos grands-parents est-ce que vous faites partie de ces jeunes artistes qui ont mis l'idée déjà dans la tête et qui ont plein de carnets remplis de plein d'idées est-ce qu'au contraire vous dites oh ben j'ai sorti ça maintenant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire voilà comment est-ce que où est-ce que vous en êtes finalement dans la création et quelle est votre façon aussi de créer justement vous disiez ça permet d'observer d'avoir des pistes pour des récits c'est vraiment dans ce quotidien-là que vous récupérez que vous sentez qu'aujourd'hui que c'est de ce quotidien-là que vont venir finalement les histoires que vous allez avoir envie de raconter je pense oui en même temps je pense que j'ai un peu les deux choses à la fois c'est-à-dire j'ai des idées et j'ai aussi le blocus après la publication de me dire peut-être que je vais écrire quelque chose qui ne va pas être à la hauteur de ce que j'ai fait avant ou du moins à mes yeux que je ne vais pas apprécier autant ou qui ne sera pas aussi nécessaire pour moi d'écrire donc je veux vraiment attendre d'avoir une idée qui me fasse sentir vraiment la nécessité de l'écrire parce que si ce n'est pas nécessaire pour moi de le faire et de le dire ça n'a pas de sens donc oui j'ai des petits morceaux ici et là et il faudra qu'à un moment donné je les assemble d'une certaine manière mais ça il faut voir un peu cet été peut-être que je vais me lancer dans l'écriture on va voir et vous le disiez des autrices il y a des auteurs qui viennent dans l'école vous citiez Edmond Baudouin est-ce qu'il y a des artistes de bande dessinée qui aujourd'hui vous inspirent ou en tout cas pas forcément dans l'idée de poursuivre dans une même voie mais en tout cas vous vous dites là c'est quelqu'un ou ce sont des personnes qui exploitent à leur maximum finalement ce qu'est ce que peut la bande dessinée oui je pense qu'il y en a sûrement plusieurs j'ai déjà cité parce que je pense qu'ils font des histoires très humaines vraiment très réfléchies très profondes et puis d'un point de vue plus peut-être graphique j'aime beaucoup JP JP j'aime beaucoup il y en a plusieurs français aussi j'aime beaucoup Cyril Pedrosa j'aime beaucoup j'aime beaucoup Marjane Satrapi il y en a il y en a vraiment beaucoup et d'ailleurs en venant ici on se rend compte que c'est vraiment un univers énorme et très très vaste alors qu'en Italie quand on va à la librairie ça commence à prendre un peu d'ampleur mais vraiment il y en a vraiment beaucoup moins d'auteurs on voit un peu toujours les mêmes et ici c'est magnifique et ça fait un peu peur en même temps mais je pense que c'est plutôt magnifique c'est bien il faut rester sur une tonalité positive et c'est vrai qu'il y a tellement de façons de raconter différentes de très différentes d'histoires de toute façon à raconter à raconter différentes qu'on peut que avoir hâte de lire tous ces récits en germe merci beaucoup merci à vous merci à vous